Comme la déesse Hécate, la figure de la femme en fantaisie prend de multiples visages. Souvent inspirée de modèles littéraires plus anciens, elle s'émancipe pour devenir peu à peu héroïne. Dans les légendes médiévales, c'est d'abord Morgane, magicienne et demi-sœur du roi Arthur, à la fois fée ou sorcière, personnage positif ou maléfique, qui pose les bases. Alors qu'elle soigne Arthur lors de sa première apparition, elle deviendra sa pire ennemie dans les récits suivants, allant même jusqu'à s'emparer d'Excalibur et commanditer son assassinat. Bien plus tard, dans les contes de fées, les femmes se transforment en princesses du merveilleux. La Belle au bois dormant ou Blanche-Neige attendent leur prince charmant pour être enfin heureuse. On retrouve ici la dualité entre la gentille et la méchante à travers ces héroïnes pures et innocentes, soutenues par leurs faits bienfaitrices et martyrisées par une marâtre, une ogresse ou une sorcière. Même si en fantaisie, elles sont parfois reléguées au second rôle, sauvées du terrible monstre par le héros masculin, les femmes se font aujourd'hui de plus en plus guerrières et séduisent ainsi un très large public. Dans Le Seigneur des Anneaux, la courageuse Éowyn aura un impact énorme sur l'héroïne de fantaisie. Déguisée en soldat, elle terrasse le roi sorcier au champ du Pélénor et sauve le Gondor des terribles Nazguls. « Je ne suis pas un homme ! » hurle-t-elle en enfonçant son glaive dans la bouche du démon. Quant à Daenerys du Typhon, elle envoûte les foules accompagnées de ses trois dragons. La conquérante de Game of Thrones prouve que la femme a maintenant pris le pouvoir et peut devenir l'icône d'une série télévisée. Les réactions de colère devant sa fin tragique montrent que les temps ont changé et que nous sommes bel et bien arrivés à l'âge des héroïnes de fantaisie. Abonnez-toi ! Abonnez-toi ! Merci.